On sort d'une très très longue période électorale, c'était un peu fatigant, on n'est pas déçus que ça s'arrête. Donc dimanche dernier c'était la fin de ce processus-là avec le deuxième taux des législatives. On voyait bien que tout le monde fatiguait puisqu'il y a eu un taux d'abstention énorme, 57%. Et puis en plus de l'abstention, je crois que c'est pas loin de 10% de vote nul et blanc, ce qui laisse à peu près 33-35% de gens qui ont voté sérieusement. Alors on peut se dire que 10 mois pour ça, enfin tout se brille pour ça, parce qu'au bout du compte on a un gouvernement Macron. Bon ben là l'avantage qu'il y a c'est qu'il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de faux espoir, ne serait-ce que même un petit bout d'espoir. On sait que ce gouvernement-là il va mener une politique ultra-libérale, même si Macron est plutôt souriant, ça sera une politique agressive, antisociale, il n'y a quasiment aucun doute, contrairement à il y a 5 ans où certains pouvaient penser qu'on allait respirer un petit peu après Sarkozy, bon ben là on sait ce qui va se passer, on sait ce dont est capable Macron, puisqu'il a quand même été ministre, il ne vient pas de nulle part, la ministre de l'économie, la loi Macron, mais aussi dans la loi El Khomri, comme tout ça on connaît. Donc voilà, ça c'est l'avantage qu'on a finalement, c'est que c'est clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !